nous sommes en direct merci beaucoup nous sommes en direct je salue d'abord tous les enfants de dieu partout ils sont vous allez nous excuser un peu de ce petit retard parce que je n'étais même pas au courant que l'air a changé vous savez les temps sont un peu difficiles avec cet confinement des fois on oublie les temps qu'il fait et en même temps comme on venait de recevoir une visite le matin ça nous a pris un peu de temps le temps de parlementaire avec le visiteur donc c'était dans les cadres bien précis et maintenant là nous allons écouter la parole de dieu vous savez les comme j'ai tiens à vous rappeler l'église n'est pas fermée je m'adresse aux enfants de dieu de notre église l'église n'est pas fermée sauf que il y a des restrictions pour éviter les attroupements pour éviter des groupes de gens de se réunir de peur que covid 19 qui a un virus qui se promène dans l'environnement puisse facilement contaminer les gens alors pour éviter la contagion de masse alors nous préférons nous confiner et rester à nos maisons c'est pourquoi d'ailleurs il ya beaucoup de gens qui ne travaillent pas et puis il ya des dérogations spéciales pour sortir des choses comme ça mais la décision n'est pas contre l'église on n'interdit pas de prier c'est ainsi les gens peuvent nous écouter et en particulier c'est de notre église à qui je m'adresse qui nous écoute en ce moment et qui nous suivent les chats est ouvert vous pouvez vous manifester vous pouvez marquer j'aime comme je vous ai dit et c'est tout vous abonnez pour ceux qui ne sont pas abonnés parce que il faut que vous abonnez Dieu a permis qu'il y ait des moyens techniques pour qu'on puisse communiquer qu'on puisse partager et comme c'est c'est une occasion et puis c'est c'est formel ce n'est pas des choses que nous fabriquons c'est par c'est par les temps nous sommes obligés par les temps par la situation donc les gens peuvent facilement nous suivre et nous écouter aujourd'hui bien aimé comme tous les dimanches nous allons vous parler sur la situation de COVID-19 COVID-19 c'est un virus un démo c'est une maladie je vous ai dit COVID-19 ou Corona virus excusez-moi impérateur Corona virus c'est-à-dire Corona c'est couronne c'est en en latin Corona ça dit couronne virus signifie tout simplement un démo un mal mais une maladie c'est surtout un mal alors un mal qui est couronné un mal qui prend une couronne c'est-à-dire un mal qui tient à nous faire vraiment vraiment je me répète à nous faire très très mal c'est ainsi aujourd'hui Dieu a dit que nous allons considérer COVID-19 ou Corona virus comme Goliath parce que c'est un défi qui est lancé à l'humanité et au peuple dédié et aux païens donc nous sommes dans les livres de 1 Samuel chapitre 17 à partir de verset 1 jusqu'à verset 18 mais nous pouvons aller jusqu'à à terminer tous les livres de de Samuel 17 à partir du premier on peut aller jusqu'au verset 55 pour bien comprendre pour bien comprendre parce que c'est une histoire réelle qui s'est passée à l'époque d'Israël à l'époque d'Israël Israël avait demandé un roi vous connaissez bien l'histoire parce qu'on ne peut pas tout vous lire je vous donne les versets je me répète nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 55 merci beaucoup Papa Kabenguele Moukadi oui bonjour Pasteur merci beaucoup bonjour Papa Moukadi c'est très gentil de votre part voilà nos frères qui nous suivent en direct merci beaucoup Papa Moukadi donc COVID c'est comme Goliath c'est-à-dire une situation difficile COVID c'est virus il a des formes que d'autres virus n'ont jamais pris COVID-19 c'est un virus qui est terrible je voudrais vous expliquer comment ce COVID-là se manifeste et comment ce COVID-là parce qu'on commence maintenant à connaître son mode d'attaque comment il attaque comment il détruit le corps comment il détruit les poumons qu'est-ce qu'il fait comment l'attaquer comment il attaque l'homme et surtout il profite aussi de la faiblesse des hommes quand tu es malade par exemple tu es atteint par le diabète le cancer bien tu as un problème cardiovasculaire tu deviens ou bien d'Alzheimer ou bien de démence COVID devient encore plus dangereux et plus mordant parce que les faibles d'entre nous qui ont déjà des difficultés de santé COVID vient pour les achever alors bien aimé c'est ainsi parmi les gens qui mèrent il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de santé avant lorsqu'ils attrapent le coronavirus le coronavirus accélère leur maladie et le tue immédiatement c'est pourquoi vous voyez le nombre de morts donc COVID-19 c'est une très très grande menace en Chine on s'est battu avec lui mais là les Chinois viennent de nous dire que COVID est apparu encore en Chine il est retourné encore en Chine et là il a attrapé d'autres personnes donc bien aimé nous devons faire attention avec cette maladie donc COVID il est comme Goliath un type robuste un type méchant mais quant à Goliath bien aimé je vais vous dire que nous les enfants de Dieu je vais vous expliquer d'abord parce que je m'adresse en particulier aux enfants de Dieu des fois qui m'appellent qui me disent mais pasteur qu'est-ce que nous allons faire dans cette situation et j'en ai parlé avec tous les membres de l'église je les ai expliqués et j'ai même dit que parmi nous il y a un seul mort mais il n'est pas mort de COVID mais il était passé à une intervention chirurgicale et ça s'est mal passé il a fait la WC notre sœur est décédée à sa famille je m'adresse avec regret et me conduire à sa famille je pense que d'ici deux semaines notre sœur sera animée au cimetière et nous irons peut-être l'accompagner à sa dernière dernière donc bien aimé le diable il est notre ennemi la Bible dit que veillez et priez parce que votre ennemi le diable rôde cherchant qui dévorer même s'il rôde le diable même si vous pouvez prier mais cela ne va pas empêcher d'abord au diable de rôder il va toujours rôder parce que le diable arrêtera de rôder lorsqu'on va l'arrêter par le Seigneur Jésus Christ et les jeter dans l'enfer sinon il viendra rôder il viendra nous tourmenter parce que c'est un méchant si vous croyez que le Covid s'il part il va partir pour vivre il va revenir votre ennemi rôde le combat est permanent c'est comme le combat d'Abimelech Amélech bien aimé c'est notre ennemi présent qui nous combat tous les jours qui ne peut jamais nous laisser donc pourquoi on nous combat parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et surtout lorsque nous reconnaissons que nous sommes créés à l'image de Dieu et que Dieu est notre Père et que nous nous sommes ses enfants ça fait la jalousie pour les diables et les démons et à cause de cela bien aimé à cause de notre Père nous serons haïs persécutés voire même bien aimé toutes les armes de l'ennemi seront forgées dirigées contre nous c'est ainsi ne vous étonnez pas qu'il y ait Covid-19 c'est comme Goliath c'est une armée de monde de ténèbres dirigées contre quiconque invoque le nom de Dieu et surtout ceux-là qui se considèrent comme enfants de Dieu le diable est jaloux il n'est pas d'accord il enverra nos ennemis pour nous combattre parce que nous sommes enfants de Dieu et pourquoi nous sommes enfants de Dieu nous sommes enfants de Dieu par amour parce que Dieu nous a choisis et il nous a dit vous êtes mes enfants il nous a permis d'être ses enfants il nous a acceptés et c'est lui d'ailleurs qui nous a créés le fait que nous reconnaissons cela le diable n'est pas content si on ne reconnaît pas il est d'accord quiconque nie le Christ est ami du diable mais quand tu acceptes le Christ comme le Père comme Dieu le diable sera contre toi et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur comme Père comme salut comme tout en tout et pour tous c'est ça la vérité vraie mais le diable ne veut pas croire comme nous nous croyons que si vous acceptez Dieu comme Père c'est la vérité il vous dit c'est le mensonge tout ce que Dieu fait dit c'est le mensonge or ce n'est pas ça c'est tout ce qui sort dans la bouche du diable qui est mensonge parce que le fond de lui-même c'est le mensonge et il est père du mensonge alors son problème comme il ne peut pas mentir Dieu Dieu il vient pour nous mentir nous les enfants de Dieu alors si vous vous ne voulez pas comprendre en tant qu'enfant de Dieu ce que je vous dis vous vous laissez entraîner par des mensonges vous finirez par devenir son fils l'enfant du diable parce que le diable ne se maintient jamais dans la vérité c'est ça le grand signe qui montre qu'il y a une différence entre ce qui prie dans la vérité et ce qui ne prie pas dans la vérité celui qui prie dans la vérité lorsqu'on lui dit quelque chose alors que la chose qu'on lui dit se trouve dans la parole de Dieu il dira Amen c'est pourquoi je vous dis que marquez de votre présence avec le GEM et abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes d'accord parce que je m'adresse aux enfants de Dieu hier je regardais l'émission a été suivie par je crois un certain nombre de gens mais le nombre de gens qui ont suivi les émissions et le GEM n'était pas pareil il y avait 4 ou 6 GEM mais il fallait qu'il y ait quand même beaucoup de GEM pour que je sache que tout le monde à l'église ils ont suivi nous ne pouvons pas faire autrement c'est Dieu qui dit que je vous prêche à partir d'internet donc bien aimé Goliath c'est quelqu'un qui est contre nous c'est un envoyé du diable c'est le diable en personne le diable qui s'est incarné dans cet homme Goliath qui était un officier philistin un militaire aguerri de grande taille ces militaires étaient devant Israël et Israël tremblait parce que tous ceux qui ont connu Goliath ils ont subi le socle de Goliath Goliath les a terrassés à plate couture il a gagné mais devant Israël la Bible dit vous allez lire dans la Bible Goliath lançait les défis il a dit vous Israël je ne vais pas vous terrasser comme ça mais je vous lance un défi je voudrais savoir si vous avez un Dieu au milieu de vous alors si quelqu'un accepte qu'il a son Dieu le Dieu d'Israël venez vous battre avec moi si vous vous battez avec moi vous venez c'est que vous avez un Dieu sinon d'ailleurs vous savez je vous battrai tous donc c'est comme Covid-19 c'est comme Goliath aujourd'hui on ne sait pas comment terrasser ou comment freiner cette maladie cette pandémie regardez le nombre déjà que la maladie emporte on a atteint 10 000 morts ici à côté l'Italie c'est pas trop loin c'est juste à 500 km de la France 500 ou 800 des choses comme ça je n'ai pas de précision mais si on regarde sur la carte ça dépend de l'endroit où vous êtes donc si vous êtes au sud ça peut faire ces kilomètres là mais si vous êtes à Paris déjà des prous franchir la frontière il faut courir 300 km et ajouter je crois après l'Espagne vous avez l'Italie c'est vers la Méditerranée alors mes amis qui vont me suivre nos frères et soeurs je vous encourage de ne pas vous décourager parce que l'histoire que je vous raconte c'est une histoire qui s'est passée dans la vie des peuples juifs les israélites les peuples juifs ce sont les enfants de Jacob les douze tribus de Jacob d'Israël ce sont les enfants de Jacob les douze enfants de Jacob lorsque Dieu a changé le nom de Jacob Dieu lui a donné le nom d'Israël c'est-à-dire Dieu au milieu de vous ainsi Dieu était descendu et ainsi les peuples d'Israël appelaient Dieu leur père et ils étaient le fils de Dieu sur la terre parce que c'est la nation que Dieu a choisie pour manifester sa gloire afin que le monde entier sache qu'Israël a un Dieu alors lancer le défi à Israël c'était lancer les défis à Dieu comme Goliath il est philistin le philistin ici représente le méchant le sorcier le magicien et les gens du monde de ténèbres d'ailleurs lui-même Goliath le dit très bien au verset 43 il dit si quelqu'un avance je vais le tuer et je vais le donner aux oiseaux du ciel il parle d'un sacrifice les oiseaux du ciel ce sont des démons je vais vous expliquer mais pas aujourd'hui on ferme d'abord la parenthèse il va les donner il va livrer un sacrifice au diable parce qu'il était fils de diable les oiseaux du ciel ce sont des démons qui circulent dans l'air dans les lieux célestes parce que la Bible dit que Dieu a créé pas seulement les êtres humains que nous voyons mais il a créé aussi des êtres humains bien sûr physiques que nous voyons homme toi et moi et la femme mais il a créé aussi des êtres invisibles d'unité et des trônes invisibles qui sont dans les liens célestes ce sont ces démons là ce sont ces méchants là et d'une autre part ce sont des anges et des êtres vivants les 24 vieillards et les 4 êtres les esprits qui sont restés fidèles au service de Dieu alors bien aimé en ce qui concerne les êtres invisibles Goliath était habité par un être invisible qu'on appelle un démon et le maître des démons il s'appelle Belzéboul le diable s'appelle Belzéboul c'est-à-dire le prince des démons alors comme il est le prince des démons comme il est le maître des démons le diable le prince des démons il envoie ces démons nous attaquer le démon nous attaque parce que la Bible dit que les démons ne vous en faites pas ce sont des êtres qui aiment la bagarre le combat les démons ne se fatiguent pas c'est pour quand quelqu'un fait des choses il bouge dans tous les sens on va dire toi tu fais des choses comme un démon parce qu'il ne se fatigue pas il ne laisse pas un démon il ne lâche pas si tu as un problème avec un démon il ne va pas te laisser si tu as un problème avec quelqu'un il peut te dire bon d'accord il m'a volé je les laisse mais ne pas voler un charlatan un sorcier un démon il ne va pas te laisser parce que ce sont des méchants les démons ils ne se fatiguent pas ils sont là pour bagarrer la Bible dit que on a remarqué la présence des démons au ciel des anges démons qui se sont battus contre Michael le chef de l'armée de l'éternel c'est en Apocalypse 12 et la Bible dit qu'il y a eu un grand combat parce que les démons sont habilités à combattre c'est pourquoi si bien aimé vous êtes à côté d'un démon soyez prudent à côté d'un sorcier soyez très prudent parce que le démon c'est déjà un mal c'est pourquoi Dieu dit qu'un enfant voit le mal de loin et il fuit parce qu'on ne doit pas rester là à combattre les démons c'est pas ton travail c'est pas mon travail les démons sont habilités à combattre ils ont combattu au ciel est-ce que toi tu es allé combattre au ciel toi et moi il y a même des passés qui disent combattre le combat spirituel toi tu as combattu le combat spirituel toi tu connais le combat spirituel personne ne peut combattre le combat spirituel c'est ce que Paul dit Paul dit que je mène un bon combat je combattre contre le mal qui est à moi chacun peut combattre un esprit qui le possède mais tu ne peux jamais combattre un esprit qui ne te possède pas si Dieu ne te donne pas l'autorisation c'est pourquoi la Bible dit que les démons disaient au fils de ses voix nous connaissons Pierre et Paul mais vous vous êtes qui la Bible dit que ces gens l'ont chassé les démons les démons les ont terrassés jusqu'à les laisser nus parce que les démons ils aiment le combat c'est pourquoi un sorcier même si c'est ton frère il sera toujours ton ennemi c'est pourquoi la Bible dit que l'homme aura comme ses ennemis les gens de sa propre maison les sorciers de ta maison te combattra jusqu'à ta mort heureusement comme toi tu ne peux pas te battre avec eux comme je le dis c'est pourquoi Jésus Christ est venu se battre à ta place et il a vaincu il t'a donné la victoire et la Bible dit que nous sommes vainqués par le témoignage de l'agneau de Jésus Christ et par le sang de Jésus Christ de la rédemption le sang de la victoire alors c'est pourquoi lorsque les démons se sont mis debout Dieu a dit à Israël ne vous battez pas mais mettez le sang de l'agneau sur votre lenteau et les démons quand ils sont arrivés ils ne pouvaient jamais vaincre les enfants d'Israël et ils sont sortis de la répression et de de l'esclavagisme parce qu'ils étaient ils étaient vraiment réprimés par Pharaon et ses 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 administrateurs alors bien aimé nous allons avancer mais j'essaie un peu de fermer la parenthèse pour ne pas entrer dans les détails du combat des démons et je vous montre que le combat qui a commencé au ciel lorsque maintenant les démons sont chassés du ciel Dieu dit qu'il n'y aura plus de place au ciel donc ils ne peuvent jamais combattre Dieu parce que Dieu vit dans les lieux célestes la Bible dit qu'on ne se bat pas avec Dieu parce que Dieu est créateur et les autres les démons les hommes tout ce qui existe n'existe que par Dieu alors Dieu est créateur on ne peut jamais se battre avec son créateur c'est pourquoi il dit c'est lui qui nous a formé c'est lui qui nous a donné la forme et le monde entier et tout ce qui existe Dieu peut le prendre de sa main et le cribler comme ça et le jeter parce qu'il est le créateur de ce monde des choses qui existent visibles et invisibles dans les invisibles il y a des trônes et des dignités c'est là où on trouvera des démons et c'est là où on trouvera des degrés de spiritualité diabolique satanique ou luciférienne je vais vous luciférienne plutôt je vais vous expliquer ces choses au fur et à mesure que nous avançons alors parce qu'Israël ce sont les enfants de Jacob Jacob c'est Israël c'est Dieu alors ils étaient considérés comme des enfants de Dieu parce qu'un enfant de Dieu toute sa vie il sera combattu par les diables c'est pourquoi je vous dis que le Seigneur nous recommande à veiller veiller et prier nous veillons pour que les diables ne puissent pas nous combattre parce que la Bible dit si vous comprenez vous résistez le diable fuira loin de vous alors bien aimé si vous ne voulez pas résister au diable c'est à dire pratiquer la parole de Dieu c'est ça résister au diable vous n'allez pas dire parce qu'il faut nous donner des muscles parce qu'il faut nous donner des âmes spirituelles non les âmes spirituelles si vous regardez bien on parle de la foi vous ne trouverez pas dans la foi ce que vous pensez croire la bataille non dans la foi c'est à dire la foi si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu cette foi elle est vaine mais si vous pratiquez la parole de Dieu le diable ne peut pas vous toucher parce que dans la parole que vous pratiquez il y a aussi la victoire et d'ailleurs la parole c'est Jésus le verbe de Dieu la victoire de Dieu c'est pourquoi il y a la victoire dans le nom de Jésus Christ qui est le verbe ou la parole de Dieu alors bien aimé vous qui me suivez nous avons déjà 25 minutes il me reste encore 25 minutes pour terminer alors je vous dis que Goliath est venu se battre contre les enfants de Dieu parce qu'il n'aimait pas Dieu il a eu un combat au ciel et il ne pouvait pas accéder au trône le trône est resté protégé par l'armée et Jésus Christ il est le chef de cette armée alors bien aimé écoutez moi très bien et suivez moi très bien Goliath quand il est arrivé il a lancé un défi la Bible dit il y avait quelqu'un qui s'appelait David David le fils de Esai il était un berger il gardait le brebis et quand on a touché Israël Dieu a senti parce que le berger d'Israël c'est Dieu parce que Israël c'est Dieu lui-même le berger a senti le vrai berger c'est ainsi il est allé chercher un autre berger pourquoi parce que ce berger avait la grâce la grâce de Dieu habite toujours dans un pasteur dans un homme de Dieu dans un berger et comme Dieu a senti que lui en tant que le berger c'est pourquoi Israël lui-même dit l'éternel est mon berger psaume 23 je ne manquerai de rien saoule et son bâton me rassure il me ramène dans le verre pâtirage et dans les eaux paysibles et lorsque je vois ma soif est littéralement étanchée nous pouvons aller mais terminer le psaume 23 mais ce n'est pas le cas aujourd'hui on s'arrête là-bas vous pouvez le lire alors chers frères et sœurs bien-aimés dans le seigneur je viens vous exhorter aujourd'hui il s'agit d'une exhortation bougez Dieu il faut que Dieu vienne si vous êtes enfant de Dieu regardez les espagnols ils ont ils ont pris la décision d'aller prier Dieu en public ils ont bravé le confinement ils sont sortis aux Etats-Unis les gens se sont repentis et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se sont repentis c'est un jour de repentance aux Etats-Unis les gens se repentent même d'avoir tué les Amérindiens et d'avoir fait l'esclavisme qui est qui est un mal absolu l'esclavagisme crime contre l'humanité pendant que d'autres ils ne comprennent pas ils n'arrivent même pas à demander pardon ils ne prient même pas pourquoi ce sont les fils de Goliath je vais vous expliquer parce que cette émission Dieu m'a dit de la faire cet après-midi et le soir je vais faire encore cette émission vous aurez encore la deuxième partie alors bien aimé les suivez très bien Goliath était là il lançait les défis Dieu est allé chercher un berger qui s'appelait David qui était derrière le bête le troupeau de son père David quand il est arrivé il a trouvé ce Goliath qui injurait qui insultait Dieu je vous dis un enfant de Dieu ne peut pas insulter Dieu derrière la Bible dit que c'est à cause de vous les enfants de Dieu que Dieu est insulté c'est ce que la Bible dit Goliath insultait Dieu David il a dit il a insulté l'éternel les dieux d'Israël pourquoi vous laissez cet homme insulter Dieu injurier Dieu c'est à cause du comportement de Saoul lorsque un enfant de Dieu va consulter le charlatan le marabout il commence à marcher comme un païen c'est ça pourquoi un enfant de Dieu un enfant de roi ne peut pas se comporter comme ça ton compagnon frère toi qui m'écoute à cause de ton comportement l'impuricité la sorcellerie cacher ma soeur mon frère le mensonge c'est inciter Dieu et cacher la sorcellerie c'est aussi combattre Dieu je vais vous expliquer commettre le péché faire des choses qui sont contraires à la force de Dieu c'est combattre Dieu aussi mais ce soir vous aurez la suite de ces émissions de cette émission alors bien aimé la Bible dit que David fait le constat devant Goliath il dit pourquoi Israël vous laissez cet homme inciter Dieu cet homme ce bandit ce criminel c'est ainsi qu'en si ingéniez le Dieu d'Israël le Dieu de nos pères le Dieu que nous devons servir et si vous ne servez pas Dieu c'est à cause de ne pas servir Dieu qu'il y a les injustices dans le monde c'est parce que les gens ne veulent pas servir Dieu c'est pourquoi il y a la discrimination c'est parce que les gens ne veulent pas servir Dieu c'est pourquoi il y a la haine la jalousie la méchancité des tueries et des guerres et il y a beaucoup d'esclavagisme beaucoup de méchancité et beaucoup de sorcellerie c'est parce que les gens ne veulent pas servir Dieu c'est parce que les gens ne veulent pas servir Dieu c'est ainsi que les gens ils n'ont plus de cœur ils ont des méchancités cachées dans leur cœur de la haine de la jalousie cachées dans leur cœur capables même de tuer quelqu'un capables même de tuer parce que quelqu'un n'a pas Dieu dans son cœur il peut tuer quelqu'un il peut empoisonner regardez comment dans les milliers de jamais il paraît que ce sont des empoisonnements alors bien aimé ça c'est ça la méchancité servir Dieu c'est avoir un cœur malhonnête et un cœur méchant c'est pourquoi servir Dieu signifie aussi aimer Dieu et servir Dieu c'est ça c'est ce que Dieu nous demande nous tous en tant que créateurs c'est servir Dieu on ne parle pas à l'église pour le mariage pour le papier pour le miracle pour la guérison on parle à l'église parce qu'on aime Dieu pour le servir ainsi la Bible dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur de toute ta pensée de tout ton esprit de tout ton âme ainsi que de toute ta force et tu le sers lui et lui s'aime donc vous avez compris que servir Dieu signifie aimer Dieu quand on n'aime pas Dieu on est méchant quand on est méchant on ne peut pas en même temps dire qu'on sert Dieu quand on est caché dans la sorcellerie et bien aimé c'est encore mieux parce que l'ignorance c'est un péché maintenant que je vous prêche la vérité vous faites des groupes pour la sorcellerie je m'adresse aux enfants de Dieu le vrai doit vous sortir de ces confréries des mondes de ténèbres parce que Covid voulait vous terrasser mais Dieu vous a épargné parce que ce n'est plus Dieu à cause de Dieu était incité c'est pourquoi David il dit vous laissez cet homme inciter Dieu parce que le roi lui-même Saoul s'est comporté très mal vis-à-vis de Dieu il a même désobéi à Dieu la vulnérie et la désobéissance à Dieu l'obéissance vaut plus que le sacrifice mais la désobéissance c'est comme la magie et la sorcellerie or Saoul avait désobéi avait poussé aussi le peuple à désobéir à Dieu avait poussé son armée à désobéir à Dieu c'est la raison pour laquelle il a été frappé de la folie parce que la Bible dit que la parole de Dieu c'est la justice la justice de Dieu ou la parole de Dieu c'est une folie pour ceux qui pratiquent le contraire et il était devenu fou parce que son comportement n'était pas bon il péché bien aimé vous risquez d'attraper la folie vous risquez d'être terrassé vous aurez des mots des pestes des problèmes mais écoutez ce que David dit votre comportement vos péchés moi Dieu ne m'a jamais envoyé à l'église pour pécher Branham Branham c'est qui je vous dis franchement Branham non même pas Paul qui manque mensonge vous le dis Nzambouka faux les papes je n'ai pas besoin de lui moi je vous prêche le Christ de Nazareth ressuscité des morts l'Australie le Dieu vivant qui est descendu au milieu de nous et qui a construit son église et qui nous accompagne jusqu'à la fin qui nous a donné la mission d'aller vers les nations et de faire de toutes les nations ses disciples en les enseignant sa parole le travail que j'ai fait nuit et jour vous qui m'écoutez vous le savez bien que Dieu vous bénisse je vous parle pour que vous puissiez avoir la certitude pour que vous soyez confiants par rapport à ce Dieu par rapport à Jésus Christ de Nazareth parce qu'il est la paix il est la justice il est la solution pour quiconque le cherche alors bien aimé je vous dis franchement David insiste il est même fâché il dit pourquoi vous laissez cet homme inciter Dieu il incitait Dieu pourquoi la Bible il dit c'est à cause de vous que Dieu est insulté c'était à cause de Saoul de sa conduite que Dieu est insulté on nous dit vous les Congolais vous priez mais c'était à cause de Kabila qu'on incitit Dieu son comportement était un voleur un criminel un bandit et aujourd'hui je m'adresse aussi au nouveau président il doit bien se comporter il doit bien se comporter parce que la victoire des Congolais que nous avons aujourd'hui l'élection c'est Dieu qui a dit qu'il va nous libérer et qu'il nous a rendu notre pays mais là les gens disent que nous connaissons le président nous connaissons son père et sa mère et son adresse mais l'autre là qui est parti qui est son père qui est sa mère son adresse il vient d'où c'est pas le sujet la parenthèse est fermée alors chers frères et sœurs c'est à vous que je m'adresse pourquoi Dieu est insulté c'est à cause de mon comportement de ton comportement de nos comportements de votre comportement de vos péchés à cause de vos péchés de mauvaise conduite Dieu est insulté le mauvaise conduite c'est ce qu'on appelle la transgression c'est à dire aller contre la parole de Dieu faire ce qui n'est pas dans la parole de Dieu maintenant quand on va vous dire la Bible interdit les pantalons oh les pantalons que c'est un habit la Bible interdit les mèches oh non 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 les mèches c'est tout à fait normal Dieu regarde le cœur mais la femme doit être soumise les maris doit être soumise les enfants respectez vos parents les autorités craignez Dieu vous êtes des magistrats pratiquez la parole il y a beaucoup de choses que nous devons pratiquer dans la Bible c'est ça aller à l'église ce n'est pas aller pour chanter pantalon serré maquillage jusque là et puis si on te montre c'est mal ces choses ok mais vous fuyez vous allez vous fuyez les églises c'est tout quand on vous dit la vérité mais vous allez vous cacher Dieu est omniprésent omnipotent il va tout il va dans vos cœurs vous allez vous cacher où où riez-vous encore vous iriez où vous allez vous cacher où 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 Dieu ne voit pas où Dieu ne regarde pas où vous irez vous cacher où non bien mais il faut que j'insiste parce que David fait le constat il dit ça cet homme incite Dieu vous l'avez laissé c'est Philistin inciter Dieu et Jésus dit que c'est à cause de votre conduite vos parents tuent les prophètes vous Israël un peuple téti au couroide qui m'a bené moutoua yokakate hypocrite couroide c'est-à-dire un cou comme une barre de fer vous ne bougez pas si on vous dit vous ne dites jamais oui alors la foi il faut dire oui bougez la tête oui 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 et oui et encore oui et oui encore que Dieu vous bénisse j'ai envie de vous voir parce que j'aime bien mon église quand je prêche comme ça ça me fait plaisir mais jusqu'à quand j'irai prêché bien aimé que Dieu vous bénisse d'abord de m'écouter de me prêter quand même les oreilles de prendre votre temps à écouter parce que vous aimez Dieu mais vous ne venez pas pour des bénédictions venir à l'église c'est venir pratiquer ce qui est dans la Bible mais toi-même tu la lis les pasteurs vous ont inventé d'autres évangiles l'évangile de l'argent l'évangile de la prospérité l'évangile des miracles les jeudi miracles voilà l'évangile de délivrance jeudi, vendredi délivrance ministère international de délivrance et de la paix et de la joie et des bénédictions mais ils sont partis là-bas combien de joie combien de bénédictions il y a une salle qui m'a dit je l'ai rencontré elle est venue à notre bureau de l'église sous moi j'ai dit à ma sœur ma sœur vous êtes mariée oui je suis je suis un peu divorcée j'ai dit mais pourtant vous avez des enfants oui j'ai trois enfants j'ai fait avec moi le papa de mes enfants j'ai dit le papa de vos enfants de vos enfants il dit oui comment ça se passe on est bien on est resté amis on est séparés j'ai dit mais non vous n'êtes pas resté amis Dieu me dit que ce papa là il mourra ah non il est à l'hôpital il est à l'hôpital il a fait une opération j'ai dit non Dieu me dit qu'il mourra et après une semaine il est décédé mais qui était sous l'ennemi alléluia alléluia c'est arrivé j'ai parlé avec la sœur il a dit il faut qu'on aille prier pour le papa de tes enfants nous ne sommes pas partis je viens de passer demain oh pasteur oh pasteur oh pasteur oh pasteur oh pasteur après pasteur c'est comme tu as dit vraiment je vois que c'est la volonté de Dieu ce n'était pas la volonté de Dieu si c'était la volonté de Dieu Dieu ne demanderait pas à Kayin où est ton frère Dieu sait que c'est la volonté de Dieu c'est Dieu qui a donné c'est Dieu qui a repris mais là il dit non ce n'est pas moi qui ai donné ce n'est pas moi qui ai repris il faut que j'aille chercher quelqu'un responsable de Kayin non beaucoup de gens trompent comme ça Dieu a donné Dieu a repris pour se cacher dans la société c'était Kayin Dieu lui dit toi criminel où est ton frère Dieu n'a pas pris qui n'a pas pris Abel Dieu donne Dieu réplique Dieu n'a pas réplique Abel c'est mauvais comportement de Kayin le méchant qui tue son frère je vous dis faites attention l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison des fois nous sommes à la même table avec nos ennemis nous mangeons il mange mais il est en colère mais toi tu lui sers à manger mais lui il est en colère contre toi et puis maintenant tu vois comment ça est allé toute ta vie oh demain je vais acheter ça je vais acheter mais pourquoi tu n'es ni devant ton ennemi et maintenant quand est-ce que tu vas acheter ça parce que quand il attend il transmet là-bas ils ont un programme pour voyager ils ont un programme pour voyager il transmet c'est ça le travail de son sien ce sont des infiltrés dans nos femmes Alléluia je vous informe c'est pour vous être prudent c'est ça la prudence écoutez bien aimé ce que Dieu a dit il le fera mais à condition que vous soyez dans la parole parce que Dieu est toujours dans sa parole pour l'accomplissement de toute chose David il demande pourquoi avez-vous laissé ses tombes inciter Dieu il ingénie Dieu alors si vous ingéniez Dieu il suffit tout simplement vous péchez vous péchez et en cause de vous la gloire de Dieu ne peut pas se manifester vous empêchez Dieu c'est ça inciter Dieu comme ça Dieu ne va pas agir à cause de vos péchés la Bible dit que Dieu lui-même dit que mes yeux ne sont pas abîmés mes yeux voient clairement je ne suis pas un aveugle j'entends je ne suis pas un sourd mes oreilles entendent et ma main n'est pas si courte pour bénir, délivrer, guérir mais ce sont vos péchés qui empêchent Dieu d'agir et vous empêchent vous de voir la face de Dieu et construire une barrière entre vous et Dieu alors ce matin le COVID est là parce que vous avez vous vous êtes mal conduit et on nous dit que le COVID vient d'un laboratoire pourquoi ? parce qu'il y a des méchants qui veulent des sacrifices comme Goliath parce qu'il y a des démons des gens qui sont des démoniaques il y a une différence entre un démoniaque et un démon et une possession démoniaque parce qu'un démoniaque ça existe un démoniaque c'est quelqu'un qui a fait des pactes avec les diables il est démoniaque il a fait son pacte mais un démon un homme démon c'est-à-dire c'est lui maintenant il passe il a dépassé les pactes il est le représentant de Satan il fait la volonté de Satan c'est ça un démon c'est pourquoi Jésus-Christ dit vous êtes tous bien il s'adresse il s'adresse à ses disciples les douze et après il reprend sa parole il dit non toutefois vous n'êtes pas tous bien parmi vous l'un de vous c'est un démon les disciples commencent à se poser des questions mais les démon parmi nous c'est qui demandez pas Jésus vous connaissez l'histoire Jésus a expliqué dans les détails il y avait un démon c'était Judas c'est un Judas un démon il travaille avec des démoniaques et des démoniaques lui amènent des gens qui possèdent qui ont la possession démoniaque ce sont des gens qui sont possédés comme la femme qui était possédée de plusieurs démons elle n'était pas démoniaque mais elle était possédée de plusieurs démons mais les démons que l'on possédait ce sont des démoniaques tu vas aller sortir avec un charlatan avec un sorcier pourquoi ? parce qu'il a l'argent avec un magicien parce qu'il est chanteur il chante bien avec un pasteur parce qu'il a l'argent mais c'est un chanteur non c'est un pasteur il est charlatan maintenant ce sont des démons tous ces gens là parce qu'ils ont des pactes et des alliances avec les diables ce sont des démoniaques avec des musiciens démoniaques des pasteurs démoniaques maintenant lorsqu'ils vont te posséder toi tu deviens maintenant un possédeur tu as ce qu'on appelle la possession démoniaque c'est-à-dire le fait de coucher avec ces gens là de prendre leur argent c'est ce qu'on appelle la possession démoniaque parce que tu possèdes quelque chose qui vient d'un démon alors tu deviens maintenant c'est-à-dire la possession démoniaque c'est-à-dire la possession démoniaque beaucoup amen 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 je n'ai pas l'habitude à ma femme là où vous êtes vous pouvez clamer un papa peut quoi clamer pour le Seigneur quand même une seconde seulement c'est bien on avance amen alors bien aimé merci parce que je vois qu'il y a encore Renette ah là c'est trop loin ma sœur Renette que Dieu te bénisse parce que toi aussi tu as dit amen s'il y a d'autres frères qui nous suivent Andréa qui disent amen parce que ça c'est une autre sœur qui n'est pas de notre église mais qui est de notre église de loin de la bergérie de Dieu que Dieu te bénisse ma sœur ou mon frère elle a dit mais c'est vrai et les personnes viennent vous tromper la délivrance mais non la délivrance si vous arrêtez la mauvaise conduite les démons fuient amen les démons je vais vous dire un démon il mange il boit il a besoin de bouger c'est pourquoi on dit que les désirs de la chair sont contraints à ceux de l'esprit parce que les désirs de la chair ce sont les mêmes désirs que les démons ont c'est pourquoi un démoniate il a besoin d'une femme de manger même d'avoir des enfants c'est pourquoi Dieu dit à Satan tu n'es pas Dieu toi tu es un homme mais nous des dieux que nous sommes cependant nous mourrons comme des hommes parce que nous nous devons avoir les désirs de l'esprit et même les choses de l'esprit nous les engageons spirituellement l'homme spirituel alors Dieu nous allons maintenant conclure parce qu'il nous reste onze minutes je vous prends drosément inère je vous ai dit que c'est inère il nous reste onze minutes je vous dis franchement Goliath était là Goliath peut signifier aussi que le monde là où vous êtes vous êtes dans le péché vous avez fait quelque chose de mal contre Dieu Dieu est purité Dieu n'est pas d'accord vous avez cassé ses alliances vous n'avez pas respecté sa parole c'est pourquoi Goliath était là le diable ne peut prendre la place que lorsque vous vous éloignez de Dieu en péchant et lorsque vous maintenant vous éloignez de Dieu de le diable vous laissez le péché là où vous vous approchez de Dieu automatiquement le diable se loignera aussi de vous merci beaucoup frère Frédéric Frédéric la sœur dont je parlais c'est la femme notre sœur bien aimée la femme de Frère Frédéric Frédéric Shalom que Dieu te bénisse merci beaucoup j'ai envie de vous voir mais hola merci ma sœur ma sœur Renette qui est Dieu te bénisse Amen alors Dieu est insulté à cause de beaucoup de gens des pasteurs des faux pasteurs des faux serviteurs des dieux même des ministres même des gens du monde Dieu est insulté parce qu'un magistrat un homme d'état c'est Dieu qui a donné tout qui a donné qui a créé ses autorités qui sont instituées parmi les hommes c'est Dieu qui est le maître qui a créé ses autorités et ses autorités sont dotées de pouvoir et ses pouvoirs sont basés sur la justice que vous appelez la démocratie la gestion de la chose publique par la justice et non par la justice la Bible dit lorsque David s'est mis debout maintenant pour lui à t'accomplir il commence à se moquer de David il dit mais c'est qui ça est-ce que lui peut m'affronter est-ce que lui peut m'affronter quand Covid te regarde est-ce qu'il dit est-ce que toi Frédéric tu peux me gagner toi si je rentre chez toi si je viens devant toi toi Moukane si je viens devant toi si je rentre dans ta maison il y a un frère de l'église qui m'a dit pasteur je lui ai dit frère ne pars pas au travail il dit il y a bon passé je lui dis oui Dieu va te parler dans les songes il a vu son frère qui est déjà mort il est rentré chez lui par effraction alors qu'il avait la clé il demande à son frère comment tu es rentré ici où as-tu trouvé la clé pour rentrer chez moi sort de chez moi il sort comme ça dehors il y avait beaucoup de gens il ferme la porte je lui ai dit c'est l'esprit de la mort qui est rentré dans ta maison dans ta vie ce roi déjà dit ne pars pas au travail tu risques d'avoir Covid et Covid risque de te terrasser bien aimé nous comment nous marchons nous les croyons si David était aussi péché s'il ne s'occupait pas bien de ses prévies s'il ne marchait pas comme un vrai berger qu'est-ce que Israël allait devenir avec Saoul un méchant et bien Saoul avait la sorcellerie regardé quand il est investi Samuel lui dit tu dois passer à la tombe de Rachel mais qui est Rachel Saoul devrait passer à la tombe de Rachel pour couper l'esprit de Rachel qui l'est possédé prier et chasser cet esprit l'esprit qui lui poussait à être têtus rébelles vis-à-vis de la parole de Dieu la Bible dit qu'à ceux qui auront qui voici les milagres qui les accompagnent à mon nom ils chasseront le démon quel démon c'est d'abord le démon qui est en toi le démon de têtus bon le démon qui te pousse à être têtus parce que têtus ça n'existe pas le démon qui te pousse à être têtus vis-à-vis de la parole de Dieu ou désobéissant ou bien désobéissant vis-à-vis de la parole de Dieu la Bible dit que David il a dit au peuple moi je vais te racer aujourd'hui cet homme parce qu'il avait Dieu Dieu le met beaucoup de gens ne l'attraperont par Covid 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 19 malgré tout ce qu'on dit et beaucoup de gens seront guéris il y a déjà beaucoup de gens qui sont guéris déjà en Chine il y avait 80 000 et quelques des gens atteints par Covid mais 3 000 morts c'est-à-dire 73 000 ont été sauvés en Chine aux Etats-Unis ils sont 5 000 mais combien de morts beaucoup de gens ne mourront pas vous ne mourrez pas vous ne mourrez pas revenez vers tout ce que Dieu veut revenez vers le Christ faites ce que David a fait il a dit pourquoi vous avez laissé cet homme inciter Dieu c'est parce que leur comportement n'était pas beaucoup si ton comportement n'est pas bon mon ami attention il y a encore deux semaines il y a Covid et retourner encore en Chine on se dit on doit faire très attention à cette maladie parce qu'elle part et puis elle revient c'est pour la première fois qu'on a vu un virus qui bouge comme ça dans tous les sens comme un Goliath alors bien aimé revenez à Dieu ce matin revenons à Dieu si nous avons péché notre Dieu est insulté aujourd'hui et d'ailleurs la preuve l'humanité a beaucoup péché la Bible dit que dans les derniers temps le mal se serait accru dans le monde nous avons des tonnes et des tonnes de mauvaises choses dans le monde et nous sommes tous passés par là nous avons tous péché contre Dieu c'est pas bien en commençant par les hommes de Dieu nous devons tous nous répandir regretter abandonner confesser pleurer et prendre la décision de servir Dieu avec toute bonté parce que Dieu ne peut pas les servir sans la bonté parce que Dieu est bon Dieu est amour c'est ça la bonté c'est pourquoi Dieu dit que l'homme bon qui a la bonté il tient des bonnes choses dans sa bonté et l'homme méchant qui a des mauvaises choses et les mauvaises choses c'est ça son trésor il tient des mauvaises choses dans son mauvais trésor dans sa méchanceté dans ses mensonges quand quelqu'un ment une fois qu'il est devant un homme de Dieu il va dire non parce que excusez-moi là j'ai menti ah voilà un enfant de Dieu mais quand il dit non ça je ne sais pas je dis non je ne sais pas si j'ai dit j'étais fou j'étais folle je ne savais pas j'ai dit comme ça patati patata mensonge tu l'as dit voilà un hypocrite qui n'entra pas il ne peut jamais reconnaître le mal qu'il a fait ne vous cachez pas derrière de façade Dieu voit tout Dieu connaît tout il est omniprésent omniscient omnipotent et vous savez la suite la Bible dit que le peuple d'Israël criait le roi Saoul criait lui-même pleurait même sa vie a été touchée il dit s'il faut que je donne la moitié de mon royaume je donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume parce que là je ne peux pas faire autrement qui va gagner cette bataille quel militaire qui peut s'opposer à Goliath et Goliath disait déjà allez rendez-moi le clé du palais royal c'est moi Goliath votre roi non il est prince Belzéboul prince du monde des ténèbres non notre prince c'est Jésus-Christ le prince de la paix le prince de la justice le prince de la lumière et non un prince de ténèbres qui se déguise en prince de lumière il voulait prendre la lumière d'Israël rentrer dans les enfants d'Israël parce qu'il passait par le déguisement par l'ignorance si vous êtes ignorant le diable il va se réjouir de votre âme parce que vous êtes ignorant mon peuple le maire faute de connaissance et la Bible dit le peuple criait toute la journée ils avaient fait déjà trois jours devant Goliath sans solution en train de plairer en train de prier Seigneur nous as-tu abandonné Seigneur qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui nous sommes humiliés nous sommes faibles nous n'avons pas de solution ça ne marche pas on va nous terrasser la maladie est là le virus est là le monde entier le pays le monde entier confinement 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 mais jamais où était la solution je dis à David la solution est parmi vous s'il y a quelqu'un qui craint Dieu Dieu lui dira voilà la solution et moi je vous dis ce matin la solution est dans la parole de Dieu et dans la crainte de Dieu n'attendez pas la solution au ciel si vous craignez Dieu vous aurez la solution David est descendu prendre le pierre qui était juste à côté d'Israël là-bas où tout le monde était là la Bible dit que c'est dans un torrent c'est-à-dire il y a eu peut-être la pluie de l'autre côté en amont et l'eau coulait il y avait quelques pierres qui a glissé et parmi les pierres il y avait cinq pierres David a ramassé les cinq mais une seule pierre Dieu lui dit c'est ça la victoire c'est ça la victoire la victoire de la pierre la pierre parce qu'il dit que cette pierre si cette pierre j'ai bâtiré mon église j'ai bâtiré l'église l'église signifie la vie des dieux la victoire tout est sur cette pierre la pierre angulaire Jésus Christ de nos arrêtent après je te dis que toi aussi tu as la solution mon frère ne crains pas répands-toi arrange-toi avec le Seigneur réconcilie-toi ce matin avec le Seigneur David n'est pas allé chercher la solution au ciel et du haut du ciel Dieu n'a pas donné la solution à David il a dit non pourtant vous avez une pierre là-bas juste à côté mais Moïse 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 c'est 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 pourquoi tu m'embêtes Moïse tu as la solution pourquoi ces peuples qui n'ont pas la crainte de Dieu toi tu veux devenir comme ces peuples ces israélites c'est têtus Moïse un peuple peut revenir à nous retourner regardant encore l'Egypte le pays de l'esclavagisme est-ce qu'il n'a pas dit il peut regarder encore le monde il peut vivre comme un monde il peut me lapider il me demande il dit qu'on était bien l'Egypte il dit mais c'est quoi ça qu'est-ce qui se passe Seigneur mais on va nous la solution nous n'avons pas une armée il dit mais quoi quoi vous cherchez quoi vous avez tout Moïse vous avez tout la solution ce jour-là n'est pas descendue du ciel regarde ce qu'il y a dans ta main Moïse dit c'est un bâton est-ce que ça c'est un bâton ça la parole de Dieu c'est une paix mais quelle est la fonction de la paix quelle était la fonction de ce bâton c'était pour diriger les choses dans ce monde c'est quoi vous voyez mon bout d'avoir le vrai bâton c'est le bâton du berger qui rassille tape sur la mer paf la mer divisée par B terminé traversée tu vas traverser tu seras content arrange-toi si tu as un problème avec quelqu'un si tu as un problème avec Dieu arrange-toi la solution n'est pas trop loin je vais m'arrêter là fermons les yeux je vais prier pour ceux qui sont en direct seigneur merci que cette parole trouve une place dans les cœurs des enfants de Dieu qui nous ont écoutés et merci pour tous ceux qui nous ont écrits ma sœur c'est bien merci beaucoup je ne peux pas vous laisser comme ça sans vous faire un petit beaucoup oui merci 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 il y a beaucoup de gens qui suivent en tout cas je suis très content ça se voit bien que l'église a vraiment bougé aujourd'hui il y a beaucoup de messages que Dieu vous bénisse pour votre présence et je pense que vous avez aimé la prédication c'est comme ça que Dieu a dit nous allons partager et les soirs aussi nous allons partager parce qu'aujourd'hui il y aura des prédications ce n'est pas des prédications mais c'est Dieu a dit qu'il faut les occuper au lieu d'avoir des soucis mais qu'il ramène les soucis dans la parole de Dieu la parole de Dieu donnera toutes les solutions alors bien aimé je continue à prier que Dieu vous protège que cette parole trouve une place dans votre cœur et que cette parole vous amène la solution par rapport à vos questions c'est une réponse de Dieu arrangez-vous avec Dieu la Bible dit que David c'est quelqu'un qui aimait Dieu l'homme selon le cœur de Dieu il s'arrange une fois qu'il est à côté il revient rapidement sur la foi c'est-à-dire la terrassée les liens la terrassée aussi si il y a les hommes de Dieu même deux ou trois quatre ans vous allez voir nous aurons la solution et bientôt nous aurons la solution quand on est confiné et d'ailleurs la solution est là c'est la qu'on requitte mais on ne veut pas accepter ça parce que si on accepte ça on a dit qu'il y a eu une émission à la télé c'est une parenthèse que je vais fermer rapidement après on va continuer à la télé à la télé on a dit mais le COVID-19 COVID-19 plutôt COVID-19 on l'appelle COVID-19 on ne peut pas l'appeler de tout le nom finalement COVID-19 a atteint l'Afrique les peuples africains c'est un milliard et quelques mais on ne comprend pas ça fait deux semaines dans deux semaines ici ils avaient des statistiques parce que le COVID-19 est entré en France il n'y a pas longtemps le confinement c'est la deuxième semaine mais en Afrique c'est aussi la deuxième semaine parce que le COVID vient de faire des semaines ici en France et en Afrique d'autres pays il y avait un, deux ou trois ça c'est la deuxième semaine pour d'autres pays d'autres pays c'est la première semaine mais ici en France première semaine ici en Europe il y avait beaucoup de monde mais en Afrique première semaine c'est un milliard et quelques parmi les peuples africains on dit qu'il y a à peu près onze morts tout simplement d'ailleurs dans la plupart des pays tout le monde est guéri parce que là on donne déjà la coroquine mais ici on voulait nous faire une histoire terrible hier je suis à la télé il y a un ami médecin qui a dit écoutez moi j'ai donné à mon ami il est arrivé je lui ai sauvé à cause de la coroquine mélangée à des antibiotiques il a donné des noms il dit mais c'est parti directement il était vraiment il dit il n'arrivait même pas à arrêter mais ici on a dit la coroquine était en vente libre on l'a enlevée en vente libre maintenant il faut passer par un médecin mais aucun médecin n'aime prescrire la coroquine si tu la perds alors tu as compris Goliath les occultistes les livres que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous garde que Dieu vous protège que le sang de Jésus puisse vous couvrir et à ce soir merci beaucoup merci à toute l'église que Dieu vous bénisse je vous aime bien portez-vous bien par la grâce de Dieu nous allons retourner dans notre église où nous avons l'habitude de les louer de les danser de les chanter comme d'habitude nous sommes réglés mais c'est une circonstance le Seigneur émettre des temps et des circonstances portez-vous bien au revoir et à ce soir qu'il vous bénisse merci beaucoup dans l'église de Jésus Christ et Amen 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 Sous-titrage FR ?